Ce soir, M. Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante. Le loup est revenu ! M. Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour quand soudain, tac, 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 oh mon Dieu, c'est le loup. Ouvre, ouvre vite, dépêche-toi, c'est nous, les trois petits cochons. S'il te plaît, M. Lapin, laisse-nous entrer, nous avons terriblement peur. Le loup est revenu ! Entrez, mes amis, entrez ! Leur dit M. Lapin, soulagé. A peine la porte était refermée, quand soudain, tac, tac, tac. Aïe, 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 voici le loup ! C'est moi, Mme chère, avec mes sept petits chevaux. Nous venons nous réfugier chez toi. Connais-tu l'avreuse nouvelle ? Le loup est revenu ! Entre, ma bonne amie. Entre avec tes petits... Répond, M. Lapin, rassuré. Toute la famille s'installe et soudain, tac, tac, tac. Est-ce que c'est le loup qui frappe de la sorte ? C'est moi, petit taillot. J'étais en bas près du ruisseau. Mais, je ne peux pas rentrer chez moi. L'loup est revenu ! Entrevis, petit agneau, lui dit M. Lapin. Viens te réchauffer. Petit agneau s'installe près du feu, mais soudain, tac, tac, tac. Cette fois-ci, c'est sûrement le loup ! Si moi, Pierre, j'ai désobéi à grand-père, je vais chasser le loup. Vous savez, il est revenu, l'avez-vous vu et est-il chez vous ? Non, non, répond M. Lapin. Nous espérons bien ne jamais le voir, mais entre donc les pierres, soit le bienvenu. Petit Pierre s'est joint aux autres, soudain, tac, tac, tac. C'est peut-être le loup ? S'écrit Pierre avec enthousiasme. C'est moi, petit chapeau rouge, ouvre-moi, grand-mère. Je t'apporte des galettes et un petit beau pot de beurre. Tu te trompes de maison, petit chapeau rouge, lui dit M. Lapin. Ta grand-mère a déménagé, mais entre vite, il ne faut pas te promener dans le bois. Le loup est revenu. Et si nous en profitons pour dîner ? Propose alors, M. Lapin, que tous trouvent l'idée excellente et très vite, un délicieux repas est préparé. Les amis se mettent à table quand je donne boum, boum, boum. Tiens, dit M. Lapin, l'œuf étonné. Nous n'attendons plus personne. C'est le loup, il a très, très faim. Mais à peine, le loup a-t-il fait un pas ? Que le lapin, son chien, chèvre, chèvre, agneau, pierre. Et chapéron rouge, ce jeu, ton jeu, jette sur lui. Le loup est à terre et M. Lapin prend la parole. Loup, nous n'avons plus peur de toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Oui, il a loup. Mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires, de nous qui font peur, alors nous t'invitons à dîner avec nous. Et c'est ainsi que ce soir, là, autour d'une table bien garnie, chez M. Lapin, le loup est revenu. Et c'est ainsi que ce soir, là, autour d'une table bien garnie, chez M. Lapin, le loup est revenu. Merci. 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 Merci.